Salut, c'est Goudrel. Nous sommes sur l'île d'Orléans, Québec, à la cabane à sucre de Maurice Glouin et fils. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au printemps dernier, on avait fait des recommandations à cette cabane-là ici. On avait demandé d'augmenter la hauteur de la cheminée. C'est fait. Et puis, l'évaporateur, regardez. L'évaporateur, c'est un 2,5 par 8 LS Bilodeau. Si vous vous souvenez bien, l'an passé, au printemps plutôt, l'évaporateur avait sorti à 42 % d'efficacité. On avait un problème de tir, trop de tir en cheminée. Problème de bouillon, ça ne bouillait pas en avant. Puis, ça évaporait à la moitié, peut-être 25-30 gallons à l'heure. Pour un 2,5 par 8, c'est excessivement bas. Regardez, aujourd'hui, on a procédé à faire des changements à l'évaporateur. Et puis, on a parti d'un évaporateur qui était à 42 % d'efficacité et on l'a monté à 78,25. Ça veut dire qu'un quart, peut-être pas important, mais pour moi, c'est important. 78,25, on parle d'un step-up, une augmentation d'efficacité de 36 %. Si vous vous souvenez de la vidéo de l'an passé, au niveau de la hauteur des bouillons, vous vous souvenez, dans la panne d'en avant, ça ne bouillait pas. Ça ne bouillait pas. Panne d'en avant. Deuxième panne. Et la panne à pli. Il y a peut-être 6 pouces en arrière ici, du côté ici, c'est l'entrée d'eau froide. Vous voyez la différence, là? Là, ça évapore. Oh! Je viens d'en buée. Désolé. Désolé, il y a beaucoup de buée dans la cabane. Ah! Je m'y suis fait de poignée. Désolé. En tout cas, c'est tout un step, là. Je vais me baisser. Peut-être qu'on a moins de vapeur. C'est tout un step, là. On parle d'un évaporateur qui évapore à 42 % d'efficacité. Et puis, maintenant, bien, ça évapore, là, avec une efficacité de 78 écoles, là. Méchant step, là. Ce n'est plus le même évaporateur, là. Du tout, du tout, là. Alors, c'est ça. Ici, là, on a fait l'ajout d'un diffuseur d'air. Vous voyez le ventilateur. Diffuseur d'air. Reconfigurer les vagues sous l'évaporateur, sous les pannes. Milalen. Draft Control. Un Draft Control qu'on a installé, là, ce matin, là. Je ne sais pas si on peut le voir, là. Vous voyez le Draft Control, là. Il travaille en partie. Bon, bien, ce matin, là, si tu fermes le Draft Control, là, on parle d'une tire de .12, là. .12, là. Ça, là, c'est de la tire grave, là. Bien, là, on a baissé la tire de .05 avec le Draft Control. Regardez la différence. Vous voyez. Rien que par les bouillons, là. Juste par les bouillons, là. Et c'est que là, là, avec une tire de .05, c'est fini. Tu ne garoches plus ta chaleur dehors pour rien. Puis, présentement, avec une tire de .05, tu permets à la combustion de se compléter. Tu donnes la chance à la combustion de se compléter, puis d'avoir des meilleures températures sous les pannes. C'est rien d'autre que ça, là. Donc, cet évaporateur-là, en devenant plus efficace, va avoir une meilleure efficacité de rendement. Puis, l'évaporateur devient moins polluant. C'est rien d'autre que ça, là. Avant, à cause que tu galochais ta chaleur dehors avec une combustion incomplète, bien, tu pollues. Tu galoches du CO2, puis tu galoches des GES dans l'atmosphère. C'est ça que c'est, là. Il n'y a pas à s'en cacher. Oh, bien, c'est ça. En augmentant son efficacité, tu viens de réduire tout ça. Puis, tu viens d'augmenter son rendement, meilleur bouillon, puis une vitesse d'évaporation beaucoup plus élevée. Ça évaporait à 30 gallons. Là, je suis certain. On ne fait pas les tests de la vitesse d'évaporation. Mais cet évaporateur-là peut être rendu à 60-70 gallons à l'heure. C'est rien d'autre que ça, là. C'est ça que je tenais à vous montrer aujourd'hui. Éric, tu m'as fait tenir ici pour quoi, toi? Pour avoir un meilleur rendement sur mon évaporateur. La raison principale, c'est quoi? Il y avait-tu quelque chose que tu n'aimais pas que ça évaporait? Ah, ça ne bouillait pas à moitié, là. C'était long, c'était long avant de passer mon bassin d'eau. Je passais des heures ici. Je passais des heures ici. Je ne voulais pas passer tout ça. Quand je ne voulais plus non plus passer des heures de temps ici. Donc, tu passais à pas mal plus de bois aussi, là? Je passais à plus de bois. C'est tout le temps rentre en ligne, d'accord? Je m'aperçois aujourd'hui que c'est deux fois mieux. Là, c'est avec la journée d'aujourd'hui. Tu vois une grosse différence? Grosse différence, oui. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine? Oui. Toi, Marc, Claude, y'a-tu quelque chose que tu voudrais rajouter? Non. Merci, M. Boudel. Et puis... Toi, c'est quoi que tu as remarqué, en fait, de changement, là? Moi, c'est... Quand vous êtes venu au printemps passé, après une heure que le feu était allumé, ça ne bouillait pas. Et là, aujourd'hui, après 15 minutes, toutes les trois pannes bouillaient à gros bouillon. Après 15 minutes seulement. 15 minutes. 15 minutes. Fait qu'on voit... Déjà là, on voit une nette amélioration. Parfait. Alors, tout ça pour dire que... qu'il y a un évalorateur qui fonctionne... à haut rendement, comme celui-là, parce que, présentement, c'est le goudrelle BHA qui a été installé dessus. Goudrelle bois haute efficacité. C'est ça. C'est ça la différence. En installant le goudrelle BHA, bien, tu augmentes ton efficacité, tu augmentes ton rendement, puis... tous les avantages que... que tu peux recevoir. Et en plus, bien, l'avantage principal aussi, là, à part du patron de bouillage qui a été augmenté, tu vas brûler beaucoup moins de bois, là. Tu vas brûler bien moins de bois, là. Fait que... c'est ça. Vous le voyez juste par les bouillons. Là, bien, le bois a baissé, là. T'as rentré de l'eau froide, dedans, hein. T'as rentré de l'eau froide, fait que... C'est plus le même évaporateur du tout, du tout, du tout, du tout. Anyway... Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Prenez soin. Salutations.